Je voulais tout faire pour participer à l'équipe nationale déjà et à cette compétition parce que je sentais quelque chose et même si on parle si vous parlez à quelques joueurs ou à l'entraîneur il y a quelque chose il y avait quelque chose on peut pas expliquer c'est inexplicable maintenant je pense dans la compétition c'est déjà le premier match était important un premier match contre le kenya on a eu toujours du mal à premier match on a fait un très bon match donc ça nous a donné tout de suite un coup de boost et de confiance mais il était il était très très pointilleux et bien sûr il ya des remises en cause des pas chaque match et c'est ça que ça que j'ai apprécié c'est que chaque joueur était impliqué concentré à l'entraînement on pouvait faire des entraînements je donne un exemple en particulier on fait un taureau si le taureau il n'était pas fluide au lieu que ça dure 5 minutes ça va durer 10 voire 15 minutes on vous on demandait toujours 4 5 minutes en plus parce qu'on voulait vraiment que même dans le taureau il ya un enchaînement de passes et que ça se passe bien je pense que j'ai jamais le qui nous a donné c'est ça c'est ce côté là et et nous on voulait vraiment vraiment continuer là dessus même des entraînements qui duraient très longtemps les joueurs peuvent vous le dire et je pense que le staff médical était un peu inquiété parce que quand ça dure longtemps et risque de blessure mais et en plus ça allait dans les entraînements et et oui dans les matchs dans les matchs c'est vraiment le cette communion entre tous les joueurs tous les joueurs que celui qui soit sur le banc celui qui rentrait sur le terrain les joueurs qui étaient titulaires c'est tout le monde était en communion quoi on loupe l'occasion de pouvoir mettre le deuxième malheureusement bardal loupe le pénalty même on a d'autres occasions pour pouvoir mettre le deuxième tuer le match on va dire les ivoirains égalisent ça vaut prolongation prolongation c'est chaud on a les pénalty même quand on a les pénalty on peut marquer le but pour pouvoir gagner le match on le marque pas et on attend que justement syrie loupe le pénalty et là moi en fait j'ai tout lâché parce que je me suis dit d'habitude c'est entre assez en notre défaveur et cette fois ci ça a été en notre faveur et je me suis dit non là je pense pas que rien peut nous arriver mais on se dit là il ya un petit goût de d'aller jusqu'au bout je pense que durant cette demi finale vous avez fait pleurer tous les algériens il faut que vous racontiez ce matin qu'est ce qui se passe dans ce match déjà on aura mis le stress déjà avant de les avoir fait pleurer mais ouais c'était c'était très stressé tout le monde était stressé et ce match là en plus le nigerac très très bonne équipe voilà se termine de la meilleure manière riyad comme dirait c'était 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 c'est exceptionnel en plus avant le quand quand riyad pose la balle on discute je dis écoute moi je te fais confiance riyad je sais très bien je te fais confiance je sais que tu vas la mettre et on discute un petit peu il me dit je vais la tirer côté gardien et tout ça et après derrière c'était l'explosion de joie franchement même nous on espérait même pas mais c'était exceptionnel est-ce que vous l'avez vu le joueur qui était derrière allongé moi je l'ai vu en fait on essaye de placer on essaye de mettre les joueurs pour essayer de protéger de barrer la vue du gardien et on voit déjà le joueur qui essaye de se placer derrière et s'allonger pour empêcher le tir en dessous du en dessous du mur mais au final c'était marrant mais mais ça peut être efficace si riyad avait tiré de ce côté mais on savait déjà enfin en tout cas en ayant parlé avec riyad à ce moment là je savais déjà qu'il allait tirer de ce côté là donc c'était 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 ouais c'était marrant et c'est surtout ce qui était marrant c'est qu'après on a vu des images sur internet et des tournées où il y avait des jeunes algériens qui réalisaient en fait l'action du but l'action du coup franc et voilà moi c'était magnifique et cette finale ouais c'était c'était exceptionnel on a marqué tôt dans le match nous personne espérait marquer aussitôt et même le but on pensait que qu'elle allait pas rentrer parce que moi je vois bardette tirer le ballon il fait ça je dis oh punaise elle va sortir au final elle rentre et après ça a été difficile parce que fallait garder ce score là et c'est vrai qu'on a défendu tout le match mais dans une finale quand aussi demain je te donne un gros sac d'or tu as envie de le protéger et c'est ça qu'on a fait on avait le but d'avant ce qu'il nous fallait qui nous permettait de gagner le match et fallait le protéger même si c'était pas joli de notre part c'est ce qu'il fallait alors le coup de sifflet finale ce profil et là est-ce que vous y croyez non franchement là on se regarde avec les joueurs on l'a fait on est champion mais en fait on réalise pas parce que c'est en même temps on veut profiter des moments mais en même temps on se dit c'est ce que c'est vraiment ça c'est non c'est exceptionnel parce que voilà si si tu demandes à chaque joueur six mois ou même deux mois avant la compétition voilà est-ce qu'on va faire ça il n'y en a pas un qui va croire même s'il peut espérer ça c'était c'était quelque chose de fantastique et on se regarde on parle avec Raïs on l'a fait on l'a pas fait on parle avec les autres les même les gens du staff non c'est exceptionnel et on voit le public comme ça et la gagnant en egypte aussi c'est quelque chose exactement ouais on va pour célébrer on rentre à l'hôtel bon l'hôtel était bloqué tous les algériens sont venus à l'hôtel on commence à sentir ça mais vraiment vraiment l'image c'est quand on arrive à alger quoi quand on arrive à alger où où il ya la célébration on fait le cortège là c'est je crois il ya des joueurs qui étaient émus moi ça m'est arrivé je suis pleuré je descendais du but je revenais parce que voir voir des chibani des gens de peut-être 70 80 ans des jeunes de 5 6 ans des femmes des des hommes dont il n'y avait pas de différence vraiment à les voir émus pour nous et content parce que vraiment ils étaient contents pour nous c'est c'est quelque chose de spécial surtout ce qu'il avait qu'est ce qui se passe en algérie vous avez parlé de cette envie de bien faire les choses depuis le début de la coupe d'afrique le message de djamal belmadi qui a demandé à ce que l'algérie soit soit exemplaire pendant cette compétition il ya peut-être ça aussi qui a joué c'est à dire que avec ce qui se passe en ce moment en algérie est ce que vous n'aviez pas un double devoir d'exemplarité pour cette compétition complètement complètement je pense que je pense que djamal déjà et quand il est arrivé c'était c'est un algérien donc ici connaît le contexte algérien et connaît les joueurs algériens lui-même ça a été un joueur donc il on peut pas lui dire tu connais pas si un entraîneur étranger on lui explique l'algérie même s'il a son expérience de foot oui il la connaît il nous connaît donc on peut pas mentir donc et avec ce qui se passe en algérie c'est c'était c'est exactement ça on se devait de tout donner déjà c'est à dire que même si on était amené à perdre ou quoi que ce soit on pouvait pas perdre en n'ayant pas mouillé le maillot en n'ayant pas en s'ayant pas battu pour chaque match ou quoi que ce soit donc ça c'était obligatoire dans ma tête je l'ai dit à tout le monde j'ai dit moi je vais là bas je vais tout donner je laisse ma vie s'il faut laisser ma vie là bas je vais la laisser il n'y a pas de problème et vraiment je me suis concentré et aussi le fait que le coach il se peut qu'il ya des matchs par exemple où la veille de la veille du match on fait un entraînement j'étais catastrophique catastrophique le ballon tu fais un contrôle ballon par là bas tu fais une passe elle par là bas mais djamal a su justement nous donner et nous 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 rendre concernés à ça et être prêt pour le match quoi vraiment il pouvait être énervé veille de match on le voit un peu stressé un peu énervé donc on se dit non faut faut répondre présent vous faisiez corps autour de djamal belmadi finalement pas complètement il n'y a pas un joueur il n'y a pas un joueur qui n'était pas autour de lui et lui c'est l'entraîneur mais c'est aussi le grand frère c'est aussi le le capitaine on va dire en quelque sorte on voyait les images du stade saint juillet plein fumigène partout il n'y a pas un match là bas que des grands écrans là on se dit ouais on doit leur offrir ça c'est ils sont exemplaires ils vont au stade même dans un stade il n'y a pas de match ça s'est jamais arrivé je pense où il ya le stade il fait 100 mille à 100 mille personnes fumigène dans toute l'algérie voir qu'ils étaient pour nous vraiment c'était un partage parce qu'ils étaient vraiment contents pour nous vraiment content et c'est rare d'avoir cette communion ce ce rapprochement entre le peuple quoi par le foot